Vous allez animer un groupe mixte. Ça a l'air évident comme ça dans les classes, il y a des garçons et des filles. C'est tellement évident qu'on n'y pense plus. En réalité, être une fille ou être un garçon dans un groupe, ça ne veut pas dire la même chose. Et quand vous allez parler, vous allez devoir avoir en arrière-plan l'idée que dans ce groupe, filles et garçons n'ont pas la même marge de manœuvre, la même latitude pour vous parler, pour s'exprimer, pour échanger avec vous, pour parler entre eux. Vous allez donc devoir apprendre à animer un groupe en pensant à la dynamique mixte de ce groupe. Quand vous allez parler devant un groupe classe, il y a de bonnes chances que les garçons parlent deux fois plus que les filles. Ce n'est pas de votre faute, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un homme ou une femme. C'est une dynamique qu'on retrouve dans toutes les classes et qu'on mesure en sciences de l'éducation depuis les années 80. Les garçons ont l'habitude de prendre la parole dans l'espace public, de couper la parole, de parler longtemps, de se sentir légitime, de monter sur scène. Une habitude que les filles ont moins tendance à avoir et pour lesquelles souvent on les rappelle à l'ordre. Donc si vous ne faites rien de spécial, il y a de bonnes chances que les garçons parlent deux fois plus et en plus que vous ne vous en rendiez pas compte parce qu'on est habitué à cette dynamique. N'hésitez pas à interpeller directement certaines personnes ou certains groupes, par exemple des groupes de filles, en leur demandant ce qu'elles en pensent. Surtout si vous voyez qu'elles chuchotent, qu'elles échangent des idées avec leurs copines mais qu'elles n'osent pas prendre la parole en public. N'hésitez pas aussi à dire aux garçons chacun son tour, tu as déjà parlé, donnons la parole à quelqu'un d'autre. Faites très attention à ce que les filles ne soient pas interrompues, qu'on leur laisse développer leur pensée quand elles prennent la parole, même si elles sont mal assurées, même si elles prennent un peu plus de temps. C'est grâce à tous ces signaux que vous allez leur donner le sentiment que leur question est légitime. Et si leur question est légitime, si leur intérêt est légitime, leur place dans votre discipline est peut-être tout aussi légitime. Puisque les garçons parlent deux fois plus que les filles, il va falloir que vous donniez aux filles le temps et l'espace pour qu'elles puissent s'exprimer. Alors ne faites pas ce genre de choses. Bon les filles, vous n'avez rien dit jusqu'à présent, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ça c'est une catastrophe, vous êtes en train de renforcer le stéréotype. Vous les interpellez directement en tant qu'individu, et pas en tant que groupe filles, et pas en rappelant que jusque-là elles n'avaient rien dit. Avec ces vidéos, votre passion pour le métier, vous ajoutez votre touche personnelle, et vous êtes prête et prête à vous lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio